Je vous offre sur un plateau Ahmed Sparrow qui à la base, lui, est plus dans le micro-tabagisme c'est quand tu taxes des clopes en soirée, mais il s'est adapté à notre thème du jour. Salut tout le monde, bon cette fois j'ai compris, ça y est, autant la dernière fois les mères célibataires, je me suis dit ils veulent me piéger, autant là, le spatio-féminisme je me dis « ah, ils veulent jouer ». Et on va jouer, j'adore, je suis joueur, le spatio-féminisme, le spatio-féminisme, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai dû demander autour de moi, le pire c'est que tout le monde savait ce que c'était mais personne ne m'a donné la même réponse. Il y a un mec qui m'a dit « hé frère, c'est des meufs elles vont dans l'espace voir des martiens pour leur parler de l'égalité des salaires avec les martiennes ». Il y en a un autre qui m'a dit carrément « non, c'est une application qui te dit où sont les meufs dans Paris ». J'ai des copains gogoles. Donc j'ai fait ma recherche, j'ai fait ma recherche et je suis tombé sur vous, voilà. Nef, 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 ah ouais, il y a des pièges partout en fait. Il est où la carrière ? Ouais, il est là, je ne le regarde pas dans les yeux, c'est mon plus grand ennemi dans cette radio. Comment tu veux que je comprenne le spatio-féministe ? Je n'arrive même pas à lire son nom. Donc en fait, vous, vous avez inventé le concept, c'est génial, j'adore, moi je suis joueur, je vous l'ai dit. Donc j'ai fait une recherche sur vous et qu'est-ce que je vois ? Vous êtes contre-cartographe. J'ai dit « ah ouais, vous voulez m'achever en fait ». Contre-cartographe, c'est quoi ? C'est des cartographes qui se rebellent ? C'est quoi ? C'est des gens qui aiment la cartographie le Uno ? On rigole, on rigole, on rigole mais en vrai, le spatio-féministe, je comprends, c'est la place de la femme dans l'espace. Et c'est vrai, vous avez raison, les femmes ne sont pas en sécurité, dans les rues. Déjà juste, les noms de rues, il y a trop de noms d'hommes, même si je pense qu'il y a des noms d'hommes à récupérer en ce moment. L'abbé Pierre, ça ne sent pas bon. Et puis en vrai, moi, le spatio-féministe, je connais, je connais. Nous, chez les Sparots, on est des spatio-féministes depuis des générations. J'ai six sœurs, je sais de quoi je parle. La place de la femme dans l'espace, dès que j'ouvrais une porte, il y avait une meuf. Donc je ne connais rien. C'est courageux comme métier cartographe, vraiment c'est courageux. Parce que c'est vrai que plus tu t'intéresses aux cartes, moins tu cannes en fait. C'est ça le truc. D'ailleurs, vous me faites penser à un ami à moi qui était avec moi au lycée. Lui, son délire, c'était de dessiner des mondes fictifs. Et il apprenait à parler l'elfique. Il ne parlait même pas bien anglais ce bâtard. Et du coup, qui a déjà réussi un entretien d'embauche en parlant elfique ? C'est vrai. Qui a déjà mis sur son compte LinkedIn « compétence professionnelle, ouverture des grottes de la Moria ». Personne ne fait ça. Parce qu'il faut dire la vérité, ta seule chance de travail en parlant elfique, c'est le seigneur des anneaux. On est d'accord. Et chez France Travail, ils n'ont pas le contact de Peter Jackson. Au pire, la figure chez « Demain nous appartient », c'est tout ce qu'il y a. En réalité, la contre-cartographie, c'est un peu une déconstruction des cartes. Tu regardes la carte de Paris, chacun en a sa vision. C'est vrai. Tu montes la carte de Paris à un touriste, il va dire « Oh my god, Paris, la Tour Eiffel, just like Emily, my god ». Tu montes la carte de Paris à un taxi, il va être la putain des routes barrées, des limitations de vitesse, il a des flashs d'Anne Hidalgo qui se noie dans la Seine, c'est vraiment compliqué. Pareil pour la carte du monde, c'est vrai. On voit différemment selon son passeport. Avec un passeport français, c'est un peu open, tu peux aller quasiment partout. Moi, j'ai la double nationalité, j'ai le passeport algérien. C'est comme dans les jeux vidéo. Il y a une partie de la carte qui est floutée. Pour aller, il faut débloquer des quêtes pour pouvoir voyager. D'ailleurs, madame, est-ce qu'on peut dire que Michel Barnier est un cartographe radical ? Parce que lui, les frontières, il y tient. J'ai essayé de cartographier des « safe place » pour les femmes, c'est compliqué en France. Vraiment, on ne peut plus faire confiance à personne, on dirait une grande partie de loup-garou. Tu crois que c'est un agent immobilier ? C'est Stéphane Plaza. Donc j'ai fait une petite liste des endroits « safe », en fait c'est des endroits vides, les discours de Macron, le cahier de réflexion de Pascal Praud ou la fiole d'Elisabeth Lévy. Enfin, pour finir, merci beaucoup, vous m'avez convaincu. Vraiment, vous m'avez convaincu parce que vous m'avez inspiré. Maintenant, je me lance dans le spéléo féminisme. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, un combat juste n'est jamais un combat en trop. Merci beaucoup, monsieur Lam. – Merci beaucoup, Ahmed Sparrow, on vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZoomZen avec…